Je voudrais remercier les artistes qui sont là, douze artistes qui se sont déplacés, qui ont fait le chemin de la Corée, et je pense que vous aurez beaucoup de plaisir à voir leurs œuvres qui ont été, pour la plupart, spécialement créées pour l'occasion. Je voudrais remercier également Ye-Yang Cho, qui est le commissaire de l'exposition. Merci Ye-Yang. La céramique coréenne remonte à 10 000 ans avant Jésus-Christ. La porcelaine de Limoges, c'est 200 ans. Cette année, c'est l'occasion de célébrer les années croisées France-Corée, et c'est pour ça que la fondation Bernardo a choisi de rendre un hommage à la céramique coréenne. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui à Limoges pour inaugurer cette exposition, car le travail remarquable de ces 14 céramistes coréens permet de montrer le volet contemporain de cet art coréen ancien, cinq fois millénaire. En France, nous n'avons pas une image très précise de la céramique coréenne, alors qu'elle a une histoire très riche et très ancienne, avec des techniques spécifiques qui lui appartiennent exclusivement, comme le boochong, les jarres de lune ou les jarres onji. Le but de cette exposition est de représenter la société et la culture coréenne sous l'angle de la céramique contemporaine, mais aussi par un choix de peinture, photographie, vidéo et installation qui chacune a un lien à sa façon avec la céramique. Toutes les œuvres présentées dans cette exposition sont le résultat d'un savoir-faire très exceptionnel, car la fondation a à cœur de montrer à quel point aujourd'hui la céramique est créative, riche, étonnante et réellement fascinante. Sachez que ces œuvres n'ont jamais été auparavant montrées en France et que la plupart d'entre elles a été réalisées expressément pour cette exposition. C'est donc la découverte d'un pays à travers sa céramique que nous vous invitons à venir découvrir avec Ye-Yang Cho, le commissaire de cette exposition, jusqu'au 5 novembre 2016. Bonjour, c'est un plaisir d'avoir travaillé sur cette magnifique projet showing Contemporary Korean ceramics. La exposition montre une grande variété de ce qui a été fait dans le passé et aussi de ce qui se passe aujourd'hui et aussi de ce qui se passe dans le futur. Donc, Korea a une longue histoire de céramique, qui est environ 10 000 ans, mais elle parle plus de comment la tradition et la histoire a été réellement reprisse par le pays avec quelques codes symboliques dans le pratique pour la vente nord- 때도 ici. Et comment la matérale, la crée, a été réellement reprisse dans différentes manières. Jadi, c'est principalement de l'application, le matériau, l'expression et aussi comment il peut s'être montré dans différentes manières. Comme la plupart des expositions Bernardo, l'exhibition n'a pas seulement de cerámique, mais aussi de peinture, de photographie et d'utilisation de mix-media, comme soap et vidéo. Et donc, en total, l'exhibition hopes que la culture ou les gens de France est capable de avoir un compréhensible et compréhensible compréhension de ce qui s'est passé aujourd'hui dans le contexte de la cerámique. ... 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